À Montréal maintenant, la fausse avocate Megan Lalonde revenait en cours aujourd'hui. C'est passé à Victoriaville et non pas à Montréal. Yves, au moins une autre semaine en détention l'attend. Oui, parce qu'elle subira son enquête sur sa remise en liberté seulement la semaine prochaine, Raymond, ce qui signifie effectivement qu'elle reste en détention jusqu'au 7 août. C'est la prochaine date fixée. Elle a brièvement comparu tantôt. Elle est représentée par une avocate de l'aide juridique, donc elle devra patienter quelques jours comme ça. Et la raison pour laquelle elle se retrouve derrière les barreaux, Raymond, c'est qu'elle faisait face à un mandat d'arrestation. Elle avait fait faux bon à une juge au début du mois de juillet au palais de justice de Victoriaville. Il y a ensuite eu ce mandat d'arrestation. Et ce sont les policiers de Blainville qui l'ont cueilli effectivement en début de semaine. Mais le mandat d'arrestation, c'est la SQ qui exécutait ce mandat. Alors cela dit, on parle d'un dossier à Victoriaville de fraude alléguée. Mais on connaît surtout Mégane Lalonde pour ses phrases qu'elle a faites, notamment sur les réseaux sociaux, Internet, Instagram, TikTok. Vous voyez par exemple la photo d'elle, la vraie Mégane avec le chandail rayé. La fausse, cette image créée de toutes pièces avec l'aide de l'intelligence artificielle. Où elle aurait également floué des clients parce qu'elle se disait avocate. Elle aura d'ailleurs un procès qu'elle va subir avec le barreau du Québec. Ce sera à l'automne et on va surveiller ça évidemment, Raymond.